Musique Je m'appelle Laurent Caissi et je suis romancier, auteur de nouvelles et scénariste de bandes dessinées. Alors la science-fiction pour moi c'est un genre littéraire évidemment, ça représente beaucoup de choses parce que c'est un genre que j'affectionne. C'est difficile de définir ce qu'est exactement la SF, ça va du plus basique de l'histoire de vaisseaux spatiels avec des robots jusqu'à des romans très littéraires, sociétaux, des histoires du futur, de vastes fresques. Donc ça rassemble tout un pan de la littérature, de l'imaginaire comme on dit. Et j'affectionne beaucoup, beaucoup d'auteurs de SF, c'est un genre qui me plaît beaucoup. La science-fiction, alors ça peut être, on peut définir comme tout ce qui se publie sous l'étiquette science-fiction, mais les genres sont un peu brouillés en ce moment. Donc il y a beaucoup de SF qui se publient aussi à côté dans des collections plus généralistes. Donc c'est un peu compliqué de dire aujourd'hui qu'est-ce qui est de la SF, qu'est-ce qui n'en est pas. Voilà, j'en écris un petit peu. J'ai l'impression de savoir quand j'en écris, moi, je ne sais pas forcément si ça en est quand j'en lis. Il y a des textes pour lesquels oui, je sais que c'est de la science-fiction. D'autres, pas forcément. Les frontières se brouillent et c'est assez intéressant. Alors les films de science-fiction, moi, j'ai commencé un peu comme tout le monde à Star Wars. Je ne sais pas si j'ai vraiment vu des films de SF avant. Je ne sais pas. C'est Le Retour du Jedi, moi, que j'ai vu en premier. Mais voilà, E.T. aussi peut-être qui est de la SF. Et puis après, je ne sais pas, il y a des pierres blanches. Il y a sans doute Blade Runner. Je suis assez fan de cyberpunk, de William Gibson et de ses auteurs. Et Blade Runner, à part entière, c'est apparu en même temps que toute cette vague cyberpunk en littérature. Et c'est aussi une adaptation de Philippe Caddy, qui est un de mes auteurs favoris. Donc voilà, Blade Runner, c'est quand même un film assez marquant. 2001, évidemment. Mais j'ai des goûts assez... Pas pointus, c'est prétentieux, mais précis en matière de SF. Je n'aime pas forcément les gros blockbusters qu'on nous sert ces temps-ci. Il y a plusieurs livres. Il y a par exemple New York de Stéphane Woll, qui est le livre que j'ai découvert à dos et qui m'a fait comprendre que j'aimais ce genre, sans vraiment savoir que c'était un genre. J'avais lu des Jules Verne avant, mais c'était quand même le bouquin de SF moderne français qui me parlait. Et puis il y a eu un autre livre très important, c'est Ubik, de Philippe Caddy, qui est le livre qui m'a vraiment, pour le coup, retourné la tête. Et j'étais un peu plus âgé, j'étais ado. Donc ce livre est marquant, je l'ai relu plusieurs fois. Il m'arrive de le relire encore, parce qu'il a changé ma vie en quelque sorte. Et c'est un bon test aussi pour voir, je pense, pour ceux qui se disent « Ouais, la SF, j'aime pas », et qui ont une image un peu clichée, qui connaissent juste la surface des choses. Essayez de lire Ubik, par exemple, c'est un bouquin qui date de 1968 et je pense qu'il peut vous prouver que c'est autre chose. Il ne s'est pas encore de la SF très pointue. Et voilà, c'est sans doute, moi, le bouquin qui m'a le plus marqué à une époque. Après, je pourrais te dire tous les ans, il y a un autre bouquin qui me retourne. Et voilà, là, récemment, j'ai relu des William Gibson, par exemple. C'était fabuleux. Ça, voilà, ça change, ça peut changer. Mais celui-là, historiquement, et pour moi, voilà, c'est aussi un livre qui a une très grande influence sur toute une vague d'auteurs français dans les années 70 jusqu'aux années 80. Et l'auteur est ce livre-là. Donc voilà, pour ceux qui n'aiment pas la SF, Ubik peut être un bon choix. Alors, des auteurs récents, il y a de très bons auteurs anglo-saxons, français. Il y a des auteurs qui apparaissent aussi dans des pays, notamment une Africaine du Sud qui s'appelle Lauren Bux, qui, je ne sais pas comment on dit, B-E-U-K-E-S, qui publie des bouquins intéressants. Il y a aussi un auteur américain qui a gagné un prix Hugo il y a deux ans, je pense, qui s'appelle Paolo Bassigalupi, qui a publié des nouvelles formidables et qui vient de sortir un super bouquin aussi qui s'appelle La Fille Automate. Il y a un renouveau et des thématiques, parce que là aussi les thématiques évoluent et il y a des auteurs un peu plus jeunes qui apparaissent. En France, il y a des auteurs qui sont apparus peut-être plus dans les années 2000 et qui continuent à publier des choses très intéressantes. Un de mes auteurs préférés français s'appelle David Galvaud, par exemple, qui ne publient pas de la SF classique, enfin, ce n'est même pas de la science-fiction, mais c'est des textes inclassables qui ont parfois été publiés sous l'étiquette fantaisie. Et voilà, c'est vraiment un de mes contemporains que je place très au-dessus de beaucoup d'autres auteurs contemporains. Je suis Sébastien Parizeau, le président des Artistes Fous Associés, une association multiculturelle basée à Bègle, axée sur la science-fiction, le fantastique. Nous éditons des recueils de nouvelles fantastiques illustrées et nous participons aussi à des conventions de SF, à des soirées, à des salons. Nous aimons aussi faire des courts-métrages qui sont en cours de fabrication, en cours de tournage. Pour moi, la science-fiction, c'est la meilleure manière de parler du monde qui nous entoure. On peut avoir l'impression que ça parle d'univers lointain, à d'autres époques que la nôtre, avec des personnages qui ne sont pas des humains. Et en fait, ça parle de ce qu'il y a de plus intime au plus profond de nous, des métaphores de la vraie vie d'un homme sur Terre. Mes références en matière de cinéma de science-fiction, il y en aurait beaucoup à citer, je pense que, comme toute une génération, les Star Wars originaux, non retouchés, de George Lucas. Peut-être aussi certains films de Veroven et de Cronenberg, des références insurpassables, sans oublier ceux de James Cameron, comme Aliens, qui restent le top de la SF. Mon coup de cœur absolu en matière de littérature, de science-fiction, ce serait Ubik de Philippe Kadic. Ça doit être une réponse qui est extrêmement souvent donnée, mais ça a vraiment été un choc, un choc profond à la lecture. Vertigineux, c'est ce qui m'a donné envie de continuer à en lire, d'en écrire, et puis c'est ce qui m'a fait comprendre aussi que ça parlait vraiment de soi, de l'intime. Dans mes lectures récentes, je suis en train de découvrir Stephen King, un petit auteur inconnu, mais que je n'avais jamais lu jusqu'alors. J'avais seulement vu les adaptations qui passent en téléfilm sur M6, et donc je n'en avais pas forcément une opinion très élevée. Et finalement, en lisant ses livres, je comprends mieux pourquoi il est très connu, et il a effectivement beaucoup de talent, et beaucoup plus drôle que ce que je pensais. Donc je vous conseille de lire ce petit auteur inconnu, qui gagne à être célèbre. Sous-titrage ST' 501